« Je me considère comme un homme de principe, mais n'est-ce pas le cas de tout le monde ? J'ai remarqué que même les assassins jugent leurs actions morales d'une manière ou d'une autre. Peut-être que quelqu'un d'autre lisant le récit de ma vie me verrait comme un tyran religieux. Il me traiterait d'arrogant. Qu'est-ce qui rendrait l'opinion de cet homme moins valide que la mienne ? » J'imagine que tout se résume à un seul fait. En fin de compte, c'est moi qui possède les armées. Chapitre 1 Descendre tombé du ciel Vigne regardait les flocons dufteux flotter dans l'air, tranquille, insouciant et libre. Les particules de suie, tels des flocons de neige noire, descendaient sur la sombre cité de l'Utadelle. Ils s'égaraient dans les recoins, charriés par la brise, et formaient de minuscules tourbillons sur les pavés. Ils semblaient d'une telle indifférence. Qu'est-ce qu'on pouvait bien ressentir quand on était comme eux ? Vigne était assise en silence dans l'un des postes de guet de la bande, une alcôve cachée construite dans les briques de l'un des côtés de la planque. De l'intérieur, un membre de la bande pouvait observer la rue pour guetter tout signe de danger. Vigne n'était pas de service. Ce poste représentait simplement l'un des rares endroits où elle pouvait trouver un peu de solitude. Et Vigne aimait la solitude. « Quand on est seul, personne ne peut nous trahir. » C'étaient les paroles de Rin. Son frère lui avait appris tant de choses avant d'enfoncer le clou en faisant ce qu'il avait toujours promis, à savoir, la trahir lui-même. « C'est le seul moyen pour que tu apprennes. Tout le monde te trahira, Vigne. Tout le monde. » Les cendres tombaient toujours. Vigne imaginait parfois qu'elle était comme elle, comme le vent ou comme la brume elle-même. Une entité dépourvue de pensée, capable d'être simplement, sans réfléchir, souffrir ni se soucier de quoi que ce soit. Alors elle pourrait être libre. Elle entendit des bruits de pas non loin d'elle, puis la trappe située au fond de la petite pièce s'ouvrit brusquement. « Vigne ! » s'écria Ulef, passant la tête à travers. « Te voilà. Kamon te cherche depuis une demi-heure. » C'est un peu pour ça que je me cachais. « Tu devrais y aller, » reprit Ulef. « La mission va commencer. » Ulef était un échalat, gentil à sa façon, naïf si l'on pouvait qualifier ainsi quelqu'un qui avait grandi dans le monde clandestin. Évidemment, ça ne signifiait pas pour autant qu'il ne la trahirait jamais. La trahison n'avait rien à voir avec l'amitié. C'était une simple question de survie. La vie dans les rues était rude, et tout voleur Ska devait apprendre à se montrer pragmatique s'il voulait éviter de se faire prendre, puis exécuter. Et l'insensibilité était la plus pragmatique des émotions. Encore l'une des citations préférées de Rin. « Alors ? » demanda Ulef. « Tu ferais mieux d'y aller. Kamon est furieux. » Ça lui arrive de ne pas l'être. Malgré tout, Vin hocha la tête et s'extirpa de l'espace étroit mais réconfortant du poste de guet. Elle dépassa Ulef et franchit la trappe, avança le long d'un couloir, puis d'un garde-manger abandonné. C'était l'une des nombreuses pièces du fond du magasin qui servait de façade à la planque. Le repère de la bande était caché dans une grotte de pierre décrivant un tunnel sous le bâtiment. Elle quitta le bâtiment par une porte de derrière, Ulef sur les talons. La mission allait se dérouler quelques rues plus loin, dans une partie plus riche de la ville. C'était une mission complexe, l'une des plus élaborées auxquelles Vin ait participé. À supposer que Kamon ne se fasse pas prendre, la récompense serait effectivement fabuleuse. Dans le cas contraire, eh bien arnaquer les nobles et les obligateurs était une profession extrêmement dangereuse, mais nettement préférable au travail dans les forges ou les filatures. Vin est sorti dans l'allée pour rejoindre une rue sombre, ébordée d'immeubles d'habitation appartenant à l'un des nombreux ghettos-sca de la ville. Les cas trop malades pour travailler étaient tapis dans les coins et les caniveaux où les cendres flottaient autour d'eux. Vin garda la tête baissée et remonta son capuchon pour se protéger des chutes de flocons. Libre ? Non, je ne serai jamais libre. Ryn s'en est assuré en partant. Sous-titrage ST' 501